Bon, je pense qu'on a tous été en total état de stress lors de la dernière course MotoGP. Vraiment, c'était fou. Bon, ok, Marquez a été champion du monde encore une fois et d'ailleurs, félicitations à lui pour son 8e titre à seulement 26 ans. Le mec, c'est le boss, clairement, c'est le boss. Mais il y a autre chose que j'ai trouvé vraiment impressionnant durant cette course MotoGP, c'est Fabio Quartararo. Oui, monsieur. Il a fini 2e lors de ce dernier Grand Prix MotoGP après avoir dominé la quasi-totalité de la course. C'était incroyable et le tout sur une machine satellite. Mais attend, d'ailleurs, c'est quoi une moto satellite en fait ? Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens vraiment une nouvelle fois à féliciter Marc Marquez pour son 8e titre de champion du monde, ainsi que Fabio Quartararo pour sa magnifique course qui nous a vraiment fait vibrer du début à la fin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va indirectement parler de Fabio Quartararo puisqu'on va parler de deux choses, les motos et équipes satellites. Car on entend souvent parler de ça, une équipe satellite, mais c'est quoi au juste ? Bon, vous inquiétez pas, aucun rapport avec l'espace, les satellites, tout ça. Quoi que... Putain, en fait, je sais pas. Non mais ça se trouve, il y a un vrai rapport ? Non, non, vous inquiétez pas, aucun rapport avec l'espace et d'ailleurs, le terme équipe satellite peut être retrouvé dans d'autres sports mécaniques comme la Formule 1 ou même le rallye. Par définition, une équipe satellite, c'est une équipe privée dont les activités sont indépendantes du constructeur. Ou alors, dans certains cas, le constructeur met un peu à la pâte en donnant des moyens techniques ou financiers à l'équipe. Bon, ça fait un peu brut tout ça, mais en gros, c'est une équipe indépendante du constructeur en question. Bon, on va prendre l'exemple de Yamaha en MotoGP. Il possède un team officiel qui est le Yamaha Monster Energy Team. Dedans, on peut retrouver notamment Valentino Rossi et Maverick Vignales et on appelle ça un team officiel, usine ou factory. Comme vous voulez, on peut dire les trois. Mais il existe une deuxième équipe en fait qui roule avec des Yamaha. Le Yamaha, c'est Pang SRT. Dedans, on retrouve notamment Franco Morbidelli et Fabio Quartararo. Tous deux possèdent donc des Yamaha, mais des Yamaha dites satellites. Donc, on appelle ça un team satellite, privé ou indépendant, comme vous voulez encore une fois. Petit aparté d'ailleurs, sachez que dans le championnat, il y a un classement constructeur, un classement pilote, mais aussi un classement team indépendant. Ils ont droit à leur propre classement aussi. Et cet exemple, il est aussi valable avec d'autres constructeurs. Par exemple, Ducati, Winno et Pramac, Honda, Repsol et LCR ou encore KTM, Red Bull et Tech 3. Les équipes satellites sont presque totalement indépendantes du constructeur et ont donc moins de moyens financiers, d'où le fait que les motos soient aussi moins bonnes. On va donner des motos plus performantes au team officiel et on va dire le reste ou les années précédentes au team satellite. Du coup, un team satellite de base n'a pas de moto et doit donc en acheter ou en louer à un constructeur. Pour le cas de Tech 3 en MotoGP, par exemple, dirigé par Hervé Poncheral, ils sont restés plus de 20 ans avec Yamaha. Et à la fin du contrat, Yamaha ont voulu tenter une autre aventure et ils se sont donc dirigés vers Petronas. Quant à Tech 3, ils se retrouvaient sans moto, ils ont finalement trouvé un accord avec KTM. Du coup, Tech 3 roule avec des KTM désormais et Petronas roule avec des Yamaha. Et en parlant des motos officielles et satellites, sachez qu'elles sont tout autant similaires que différentes finalement. Et on va reprendre l'exemple de Yamaha, tiens. La version actuelle des Yamaha dans le team officiel, c'est la Yamaha M1 2019. Et bien dans le team satellite Petronas, on a normalement pas ces Yamaha M1 2019 en fait. On a une version précédente, celle de 2018, mais il peut y avoir des exceptions comme c'est le cas pour Franco Morbidelli, considéré comme le pilote numéro 1 dans le team et qui se voit donc offrir une Yamaha 2019 officielle. Quant à Quartararo, il vit le pilote numéro 2 donc à une moto moins bonne que celle de Morbidelli de base. Mais bon, à savoir quand même que d'une année à une autre, les motos ne changent pas totalement. La 2018 et la 2019 sont quasiment identiques sur beaucoup de points, mais finalement, elles sont quand même différentes. En quoi sont-elles différentes ? Le développement. Vous vous en doutez donc, mais quand Yamaha va développer de nouvelles pièces, bah c'est pas Morbidelli et Quartararo qui vont les avoir. Non, c'est les pilotes du team officiel Yamaha, en l'occurrence Valentino Rossi et Maverick Vignales. Une fois validés par les deux pilotes officiels, les pièces seront disponibles pour Franco Morbidelli, puis ensuite pour Fabio Quartararo, malheureusement second couteau de l'équipe Petronas. Bah et Kenpich moi je comprends pas pourquoi Quarta c'est le deuxième pilote de l'équipe alors qu'il est meilleur que Morbidelli là ? Bah écoute, c'est comme ça mon cher Jean-Bernard, on n'y peut rien, c'est le contrat. Lors de la signature du contrat avec les pilotes, Morbidelli a été désigné comme pilote numéro 1 et Quartararo comme pilote numéro 2. C'est comme ça, on ne pensait pas que Quarta allait complètement exploser cette année, même si on avait une petite idée de son potentiel. Et la différence entre les améliorations entre une moto officielle et une moto satellite peuvent être minimes comme un tout petit changement de carréage ou peuvent être très important comme 500 tours minutes en moins sur le moteur, comme c'est le cas pour Fabio Quartararo. Bon même si là il a ses 500 tours minutes en plus, bah c'est juste le boss, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans la conclusion donc, une équipe satellite aura moins de moyens financiers, moins de moyens techniques et le développement n'y sera pas du tout prioritaire. Bon au final ils ont une moto à chier, on va pas tourner autour du pot. Non la moto est quand même pas toute naze mais on ressent quand même une petite différence entre les officiels et les satellites, même si ça arrive que la tendance s'inverse. Mais on peut donc facilement se dire qu'un pilote satellite n'a quasiment aucune chance de gagner une course MotoGP, Bah en fait non, ça c'est faux, un pilote satellite a toutes ses chances de gagner une course MotoGP. Car en MotoGP on a la chance que la moto ne soit pas aussi importante que la voiture en F1, c'est à dire que c'est plus le pilote qui prime que la moto. Un pilote satellite peut donc parfaitement gagner une course MotoGP, mais ça peut même arriver plusieurs fois dans la saison. Bon certes la plupart du temps ce sont des motos officielles comme c'est le cas pour Karl Krochelot dans l'équipe LCA Honda, mais ça n'en reste pas moins une performance puisqu'il y a encore une fois moins de moyens financiers et moins de moyens techniques. Quant à Quartararo, il possède une moto moins performante que celle des pilotes officiels gamma et pourtant il finit très souvent devant eux. Et il a même une moto encore moins puissante que celle de Morbidelli, comme quoi finalement le talent en fait beaucoup. Et pour terminer donc avec les teams satellites, sachez que c'est comme un peu une maison de formation en fait. On va parfois placer de jeunes espoirs dans des teams satellites pour les voir grandir, et s'ils ont enfin le niveau et qu'ils peuvent donc prendre la place d'un pilote officiel, ça se fera. Comme c'était le cas par exemple pour Danilo Petrucci qui était chez Ducati Prama et le voilà désormais chez Ducati officiel. Bon voilà la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, on a fait le tour sur les teams satellites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et sachez d'ailleurs qu'on commence un petit peu à épuiser les sujets simples et donc on va enfin pouvoir passer aux sujets plus compliqués comme l'électronique en MotoGP, les pneus ou le règlement. Et ça, ça va être vraiment une partie de plaisir, accrochez-vous. En attendant, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, la commenter et la partager. N'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche parce que c'est hyper important, on va pas se mentir, je te le dis à chaque fois donc fais-le au bout d'un moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et vivement le prochain Grand Prix. V à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !